... Vous allez nous dire ce qui vous tient le plus à cœur dans ce projet, à la fois dans ce que vous aviez fait, est-ce que cet apport de 500 000 euros va vous permettre d'accélérer ? Tout d'abord, Madame la Ministre, je vous remercie d'être venu sur les territoires pour nous féliciter du travail accompli. On le doit souvent dans les petits territoires comme les nôtres, le Sud-Toulousain, qui est plutôt ruréen, on le doit à une télacité. D'abord, personnellement, je n'ai pas le culte du chef, ni l'arrogance de l'esprit, et j'ai réussi dans le Sud-Toulousain à être entouré de gens compétents, à avoir une équipe, ma vice-présidente aujourd'hui, qui est vice-présidente du Conseil Régional d'ailleurs, d'autres vice-présidents qui nous ont permis, avec un peu plus de 100 000 habitants sur ce territoire, d'avoir une confiance renouvelée. Pourquoi ? Parce qu'on vient avec nos convictions, mais sur notre territoire, on n'a pas de certitude. Ce qui a permis d'avoir toutes les sensibilités, puisque moi j'ai été élu à l'unanimité dans l'isoloir, ce qui veut dire que toutes les sensibilités qui nous ont permis d'être dynamiques et d'avoir aujourd'hui un territoire à énergie positive, notamment dans la plateforme de rénovation énergétique des bâtiments, le développement des énergies renouvelables, 100% d'électricité renouvelable en 2020, 100% d'énergie renouvelable en 2050, la mobilité, le covoiturage, les transports en commun, etc. Et merci encore d'avoir permis à ce territoire, où il y a aussi sur nos petits territoires, du bon sens et de l'intelligence, un permis de l'exprimer dans le futur. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada